Salut mes amis, c'est à vous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, ça va, nickel. Donc aujourd'hui on est le 7 février en fait, et je fais une semaine où je fais, je lis des histoires, et une semaine où je ne fais pas et je me repose. Et le week-end, je ne fais pas et je ne fais pas des trucs parce que je suis des fois sur mon papa à Bruxelles. Donc voilà, donc, on est le 7 février, les indestructibles Violette et Tony. Je commence. Ce jour-là, c'était dimanche. Toute la famille était très occupée. C'est génial d'être super rapide, songeait Flèche en faisant ses devoirs à toute vitesse. C'est formidable d'être super fort, songeait Bob en transportant l'armoire du salon au grenier. C'est pratique d'être super élastique, songeait Hélène en allongeant les bras pour empêcher Jacques de tomber dans la piscine. C'est nul d'être super timide, songeait Violette en regardant Tony Ridinger. C'est trop cool d'être super amoureux, songeait Tony en regardant Violette. Le jeune homme l'avait appelée afin de lui proposer de l'emmener au cinéma. Violette avait dit oui, puis elle avait raccroché en criant. « Youpi ! » Ensuite, durant deux heures, elle avait vidé ses placards pour trouver la bonne tenue. Je ne vais tout de même pas sortir avec mon costume de super-héroïne avec tel génie. Heureusement, elle avait fini par mettre la main sur un jeans dévinement délavé. Puis, elle avait enfilé un grand tee-shirt appartenant à Flech. Une touche de parfum et hop, elle dégringolait les escaliers de la maison. Et maintenant, ça y est, elle marchait dans la rue à côté de Tony. « Il fait drôlement beau, aujourd'hui » dit-elle avec une petite voix afin de briser le silence. « C'est vrai, » hésita Tony, « c'est bête de s'enfermer dans une salle de ciné si on allait manger une glace dans le parc. » Violette accepta avec un pressement. Pourtant, la minute suivante, elle se maudisait. De quoi allait-il pouvoir parler, bon sang ? À la langue, Tony allait s'ennuyer avec elle. Il la quitterait pour retrouver ses copains. Il leur racontait combien elle était casse-pieds. Et il se moquait, moquerait d'elle pendant des semaines. Alors, elle n'aurait plus qu'à mourir ou s'enfermer dans sa chambre en mangeant des paquets entiers de gâteaux. « Tu sais, » repris sous d'Anthony, « j'adore ce qui est marqué sur ton tee-shirt. » « Nike ! » « Nike ! » Affolé, Violette explora sans comprendre le tissu immaculé. Dans ton dos, sourit gentiment Tony. « Tu ne l'as pas vu ? » « Non, » rougit Violette. « J'ai shippé ce tee-shirt à mon frère. » « Qu'est-ce qu'il écrit ? » « Je suis super. » « Je suis super. » « Ça te va très bien, parce que c'est vrai. » « Tu es absolument super. » Brusquement, un grand soleil se mit à luire dans le cœur de Violette. Le reste de l'après-midi fut enchanteur, évidemment. C'était tout. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao !